On me demande parfois comment je construis mes intrigues. En réalité, je me laisse porter par les personnages. Très souvent, j'ai une idée de départ, notamment la période historique qui m'intéresse, un fait autour duquel je vais broder en essayant de ne rien rajouter qui pourrait contredire les sources dont nous disposons sur la période. Et autour de ce fait, des personnages haut en couleur. J'aime les personnages plutôt jeunes, un peu dans l'optique d'un roman d'apprentissage. Un personnage qui ferait son évolution, qui suivrait le cours de certains événements et qui en acquérirait de l'expérience. Une forme aussi de respect pour la vie. Ça me paraît très important de relativiser, de respecter les mœurs de l'époque et de montrer aussi qu'on peut faire des choix et des erreurs et se construire par ce biais-là. J'aime qu'il n'y ait pas non plus de distinction très précise entre le bien et le mal, que mes personnages soient ambivalents, tentés, parfois qu'ils basculent du côté obscur. C'est le cas dans les Légions, notamment pour mes Légionnaires, qui ont des profils atypiques. J'aime construire l'intrigue en prenant le personnage au cœur de mon activité d'écriture. Je me lance dans un dialogue, par exemple, je fais parler mes différents interlocuteurs et suivant le cours de la conversation, ils me portent dans une direction qui parfois n'était pas du tout ce qui était envisagé au départ. En gros, ça m'arrive d'être surprise. D'être surprise parce que le personnage, finalement, vit sa vie, devient autonome et dépasse mes propres intentions. Et ensuite, je reprends les textes, je rajoute les paragraphes, les descriptions, je brode un peu la narration de manière justement à légitimer ce que le personnage a eu l'idée de faire. Le personnage prend vie.